Bonjour chers Gémeaux, voici votre guidance. Allez, on attaque tout de suite avec la première ligne. Hop, nettoyage. Alors avec l'oracle des nombres, nous avons ici sur cette première ligne la carte 51 qui est la carte du choix. Accompagnée de la carte de l'inspiration, de l'illumination et de la construction. Alors je vais commencer par l'énergie principale qui est, c'est déjà une ligne magnifique, qui est la carte du choix. Et c'est une carte qui nous dit que peut-être dans cette période vous n'avez pas l'impression de voir les choses clairement. Et ce qu'on vous dit, c'est d'essayer de vous positionner, de vous décaler un peu sur la droite ou un peu sur la gauche pour voir les choses sous un angle différent. Pour peut-être essayer de voir les avantages ou les opportunités ou les possibilités de compréhension de la situation que vous êtes en train de vivre. Ce que nous dit cette carte, qui est confirmée par aussi cette carte de l'inspiration, c'est que n'oubliez pas que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné, que vous n'êtes pas tout seul. Et que vous avez les ressources en vous pour faire les bons choix. Donc il y a peut-être des personnes parmi vous qui sont en train de douter. Et là, en fait, c'est comme s'il y avait une occasion d'avoir un regard neuf sur les choses ou sur une situation en particulier qui vous préoccupe et en fait avoir de nouvelles perspectives. Alors, cette carte, elle est accompagnée de la carte de l'inspiration, pour commencer. Et cette carte de l'inspiration, elle nous parle déjà d'être accompagnée également, comme je vous le disais, mais elle nous parle également d'intuition, de voir les choses clairement, de retrouver une forme de lucidité. Je réfléchis. C'est comme si, peut-être en prenant du recul, en prenant de la hauteur, vous pourriez avoir une forme de révélation ou peut-être de découverte d'une vérité ou de la vérité d'une situation. En tout cas, ici, faites confiance à votre intuition parce que vous allez avoir de bons pressentiments. La carte de l'illumination, ici, elle vient confirmer ça parce que là, encore une fois, on voit les choses clairement. Il y a comme une solution qui est trouvée et encore une fois, ici, on est beaucoup dans des révélations, dans la vérité qui apparaît. Mais en faisant ce choix de l'ouverture d'esprit et de souplesse d'esprit en disant, ok, voilà, là, il y a la situation telle que je la vois, mais si je la regarde sous un angle différent, qu'est-ce que ça m'apprend ? Et il y a quelque chose qui va apparaître de ce choix-là, quelque chose de très positif. Et ici, on a la carte de la construction qui nous parle, alors, soit de construction au sens strict du terme, vous êtes en train de construire votre maison, vous vous prenez la tête et vous trouvez des solutions, c'est-à-dire que vous vous positionnez, vous trouvez des solutions. Mais ça nous parle aussi d'évolution, ça nous parle d'éveil, ça nous parle de développement. Que ce soit un projet, que ce soit à titre personnel, ou que ce soit une situation, ici, il y a une évolution. Ici, il y a une compréhension, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose, mais vraiment, j'ai l'impression de super fort qui apparaît. Mais le sentiment que j'ai, c'est que c'est à titre personnel, c'est vous avec vous. Mais ça peut être lié aussi à une situation extérieure. On va voir ce que nous réserve la suite du tirage. C'est une très belle première ligne. Ok, alors ici, on a la carte de la progression. Accompagnée, décidément, de la clairvoyance. De la discipline et du droit. Ok. Alors, je commence par la carte de la progression. Ce qu'on nous dit là, alors c'est fou parce qu'on était déjà dans cette énergie, avec l'inspiration, avec l'illumination. Là, avec la clairvoyance, qui nous parle encore de lucidité, de voir les choses clairement. Bon, je ne vais pas passer dans toutes les directions. Là, ce qu'on vous dit avec la carte de la progression, c'est de vous fier à votre intuition pour faire les bons choix. Et qu'il y a un changement qui est en cours, là. Il y a un changement qui est en marche, il y a un changement progressif pour vous aider à trouver votre chemin. C'est extraordinaire, votre tirage, les gémeaux, là. Il y a vraiment, on aurait la carte de l'ascension, moi, elle n'y est pas, mais voilà. Ici, c'est aussi une carte qui nous parle de progression. Il y a un palier, quelque chose d'important qui va être franchi dans un des domaines de votre vie. Alors, est-ce que ça peut être un don particulier qui se déclare, qui se met en place, un projet, où vous trouvez enfin la solution ? Ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'après cette étape de choix, de positionnement, de voir les choses peut-être sous un angle différent, avec cette carte de la clairvoyance, vous voyez les choses avec lucidité. Encore une fois, vous voyez les choses telles qu'elles sont, en tout cas avec un angle qui vous permet vraiment de faire évoluer votre situation. Mais ça nous parle aussi de don de voyant, c'est pour ça que je vous dis ça. Ici, on est sur la vision, quoi. Vraiment, on est sur la vision. Ça nous confirme aussi l'idée de suivre votre intuition pour faire les bons choix. Faites-vous confiance, en fait, parce que j'ai l'impression, c'est fou, je sens que je bloque, enfin que je bloque, que j'ai des temps de silence importants, mais parce que ce que je ressens très fort dans ce tirage, c'est que c'est vraiment vous avec vous. La carte de la discipline, quant à elle, elle nous parle de chemin, elle nous parle de rigueur, de sens du devoir, mais aussi des efforts à fournir, de se structurer, de persévérer, de ne pas laisser tomber. Ici, vous voyez, sur ce labyrinthe, on peut se prendre des murs, là, en permanence, mais si on prend de la hauteur, si on voit les choses sous un autre angle, parce que peut-être que vous êtes bloqué dans une de ces cases, mais si vous prenez de la hauteur, vous allez voir tout de suite le chemin, en fait, le chemin parfait pour atteindre la sortie. Et ça va être beaucoup plus simple, et ça va être beaucoup plus fluide. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, ici, on a la carte du droit, donc, qui nous parle, en fait, de tout ce qui est... de tout ce qui est actes notariés, de lois, des procédures, mais aussi des règles à respecter d'une manière générale. Donc, ça peut être l'administration, ça peut être la justice. Alors, ici, on peut être sur un projet immobilier, c'est possible, ou sur la construction d'un projet professionnel. Mais en tout cas, ici, il y a... Moi, je dirais un certain nombre de règles à respecter pour avancer dans votre progression. Mais vous allez les voir clairement, toutes ces choses, pétard, il est trop beau, votre tirage. Ah oui, qu'est-ce que je disais ? Donc, ici, nous avons la carte de l'épanouissement. Ah, ok, alors. Ici, nous avons la carte de la trahison, des excès et de l'homme. Ok. C'est plus pareil. C'est plus pareil. Alors, on va prendre l'énergie générale. Ici, on est plutôt sur le plan sentimental avec la carte de l'épanouissement d'une manière générale. Et là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que s'il y a des agitations, alors si vous êtes un homme ou avec un homme, s'il y a des agitations en ce moment sur le plan sentimental, elles ne vont pas durer. Ici, il y a la carte des excès, ça nous parle d'énergie mal canalisée, ça nous parle d'énergie qui part dans tous les sens, de débordement, ça peut être aussi de la colère. On peut parler aussi d'addiction avec cette carte. Et la carte de la trahison, c'est une carte qui nous dit que peut-être qu'il y a eu mensonge, dissimulation, peut-être qu'il y a un peu de manipulation. peut-être que vous vous êtes senti abusé ou peut-être que les apparences se sentent trompeuses. Mais toute cette situation, ce que nous dit cette énergie générale, c'est que ça n'est que passager. Oui, c'est-à-dire que, alors si c'est une séparation avec une personne, ce sentiment que vous avez, il va finir par passer parce qu'à un moment donné, ici, il y a quand même des choix qui se font, il y a de la progression, il y a... alors est-ce que vous cherchez une porte de sortie parce que vous êtes avec quelqu'un... On n'a pas la carte de la méchanceté, mais ça peut être de la violence aussi, des accès de colère, des débordements, voilà. Et que vous êtes en train de chercher une solution pour sortir de cette situation. Comme une voie sans issue. En tout cas, ce qu'on nous dit là, c'est que il ne faut pas vous laisser influencer par des divergences passagères. Et qu'il y a des étapes où vous allez pouvoir poser, alors soit avec l'autre, soit avec vous-même et pour vous-même, des bases solides. En tout cas, ici, il y a une idée de faire peut-être dans la relation de couple des concessions. Parce qu'il y a quelque chose à apprendre de cette situation. Vraiment, il y a quelque chose de très important à apprendre de cette situation qui va vous emmener à l'épanouissement. Donc, moi, je n'ai pas envie de vous dire, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais je ne vous dis pas, restez dans une relation toxique absolument, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Non. Soit c'est votre épanouissement parce qu'à un moment donné, vous faites des choix, vous voyez les choses clairement, etc. Soit dans une relation, vous prenez conscience qu'il y a des comportements que vous avez et qui polluent la relation. Est-ce que c'est une période simplement à un moment donné ? Si vous n'en pouvez plus et que ce n'est plus la relation dont vous avez besoin, l'épanouissement, vous allez le trouver ailleurs et vous poser les choses clairement. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette situation-là, c'est une situation que vous allez regarder sous un œil nouveau pour en faire quelque chose, pour le tirer vers le haut. Pour vous-même, j'entends, pour vous-même. Parce que je reste intimement convaincue qu'en fait, c'est avec vous, c'est vous avec vous. Alors, sur l'oracle des peurs de l'intuition, on a la carte de la cohérence. Alors, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Alors, cette carte de la cohérence, elle nous concerne tous, je crois. Là, c'est sur le tirage qu'elle sort. Là, il y a une idée de s'aligner, d'aligner ses souhaits, d'aligner ses valeurs, d'être capable d'agir dans ce sens-là. Et aussi d'oser avoir la vie que vous souhaitez réellement. Parce que peut-être que vous vous sentez en décalage. Alors, est-ce que vous pouvez vous observer, ou peut-être que vous êtes déjà conscient de ça, ou peut-être que c'est ce que vous allez découvrir, le décalage qu'il y a entre vos aspirations et ce que vous faites pour les obtenir, enfin, pour les réaliser. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui dit oui quand vous pensez non ? Est-ce que vous dites oui, oui, je vais t'aider, mais en fait, vous n'avez pas envie, vous êtes épuisé, vous avez juste envie de rester seul, tranquille chez vous. Voyez, est-ce que, observez-vous pour savoir si vos paroles et vos actes sont en cohérence ? Est-ce que vous vous sentez obligé de faire des choses ? Est-ce que vous avez pris des responsabilités pour X ou Y raison ? Et que finalement, en fait, ce n'est pas ce à quoi vous aspiriez, ce n'est pas ce que vous souhaitiez. Et que finalement, peut-être, et à un moment donné, ça pèse de lourd. Donc il y a cette idée-là de se remettre en conformité et peut-être aussi de vous observer sur des petites choses en vous disant, OK, là, j'ai décidé d'aider ou j'ai décidé de faire ceci ou de faire cela, mais est-ce que je suis en accord avec ça ou est-ce que je sens que j'avais pas envie, en fait, et pourquoi je le fais, du coup ? Est-ce que c'est vraiment obligatoire ? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui se produit ? Qu'est-ce qui agit à ce moment-là ? C'est très intéressant. Écoutez, j'espère que vous me ferez vraiment un retour pour là ou les personnes que ça concerne, parce que c'est un tirage qui est vraiment très subtil et très profond. Et j'espère que je l'ai traduit de cette manière-là. Je ne suis pas certaine, mais... En tout cas, voilà, vous me direz comment ça résonne pour vous. Prenez bien bien soin de vous et je vous dis à très vite, je vous embrasse. À très vite, je vous embrasse.